Le bassin du Congo, la dernière grande forêt équatoriale d'Afrique. Une végétation luxuriante dont certaines zones restent inexplorées. C'est ici que les gorilles des plaines ont élu domicile. Pendant longtemps, ces primates agressifs ont été un mystère pour l'homme. Au prix de beaucoup de patience et de nombreuses années de travail, la biologiste Angélique Todd est parvenue à gagner la confiance d'une famille d'entre eux. Sous-titrage ST' 501 Le fleuve Sanga chevauche les frontières du Cameroun et de la République centrafricaine. De l'autre côté de la rive, le parc national Tsanga-Sanga abrite près de 3000 gorilles des plaines. Si les gorilles des montagnes ont fait l'objet d'études scientifiques très complètes, on ne sait pas grand chose de leurs cousins, les gorilles des plaines. Quel animal se cache derrière le mythe de King Kong ? Comment s'organise la vie de ces primates au quotidien ? En l'an 2000, la britannique Angélique Todd se lance dans un projet particulièrement ambitieux. Pour faire progresser ses recherches, elle décide d'habituer une famille de gorilles à la présence de l'homme. Les travaux d'approche dureront 7 ans et parfois ne se feront pas sans risque. Une des femelles s'est mise à crier, apparemment on s'était trop approchée. Et puis on a entendu Makumba, à 100 mètres de là où on était. Il a fait un bond en avant avec ses bras. J'ai été tellement surprise que j'ai reculé pour qu'il ne me frappe pas. Quand on est avec des gorilles et qu'ils sont calmes, ça donne une fausse impression. Et quand ils deviennent agressifs, là, on se souvient qu'en fait, ce sont des animaux vraiment dangereux. Aujourd'hui, Angélique et son équipe évoluent tout naturellement parmi les gorilles. Pour ne pas transmettre de maladies aux animaux, la biologiste se tient à une distance de sécurité d'au moins 7 mètres. Angélique a mis plusieurs mois à différencier les gorilles les uns des autres. Aujourd'hui, elle n'a aucun mal à identifier chaque membre de la famille. Ah, oui. Voici Makumba, le chef du clan. Il a le dos argenté, caractéristique des adultes mâles, et pèse près de 200 kilos. Son plus jeune fils s'appelle Tembo. Il a deux ans et mesure à peine 50 centimètres. Patiemment, il attend que son père lui cède la place pour commencer son repas. Car on ne se sert jamais avant le chef de la famille. Les épouses de Makumba se tiennent un peu à l'écart. Son harem est composé de trois femelles adultes. L'une d'elles a découvert des fruits tout en haut d'un arbre. La plus âgée décide de la suivre. Mais lorsqu'elle rejoint sa cadette en haut de l'arbre, l'affaire tourne au pugilat. Et comme la situation s'envenime, le chef de clan décide d'intervenir. Le dos argenté a séparé les femelles juste à temps. Pour un gorille, une chute de cette hauteur pourrait être mortelle. Angélique et ses collègues se sont fixés pour règle de ne jamais intervenir dans le comportement des singes. La famille de Makumba compte six mâles et cinq femelles. Grâce aux études comportementales qu'elle a menées, Angélique sait aujourd'hui que tout comme les hommes, chaque gorille a son petit caractère. Musoko est très spécial. Tout ce qui l'intéresse, c'est de manger. Il a un très gros ventre. Et on le reconnaît de loin parce qu'il se dandine au lieu de marcher normalement. Bokata est la préférée d'Angélique. Âgée de trois ans, elle aime bien grimper sur le dos de sa mère. Mais elle peut aussi très bien se tenir debout toute seule. Jamais je n'avais vu un gorille faire ce qu'elle fait. C'est par le jeu que les petits apprennent ce dont leur corps est capable. Au cours de ses recherches, Angélique a pu observer le comportement étonnant de Makumba envers sa progéniture. Le jour, pendant que les femelles cherchent de la nourriture, les petits gorilles sont souvent gardées par leur père. Musique Angélique sait que les jours de Makumba s'en comptaient. Pendant près de 20 ans, il a guidé et défendu vaillamment sa famille. Survécu à de multiples combats avec des léopards et d'autres mâles. Aujourd'hui, il a 32 ans. Un âge avancé pour un gorille. On peut dire qu'il a presque atteint l'âge de la retraite. Je ne sais pas combien de temps il va encore tenir. Kunga, l'aîné de ses fils, le tient à l'œil. Le jeune gorille attend peut-être l'occasion de reprendre le rôle de mâle dominant. Âgé de 11 ans, il n'a pas encore le dos argenté. Ce n'est que dans 3 ans, lorsqu'il aura terminé sa croissance, que le pelage de son dos changera de couleur. Pourtant, il va bientôt fonder sa propre famille. Les plus jeunes suivent Makumba sans trop se poser de questions. Et là, c'est l'heure de la sieste. Mais Bokata n'a pas vraiment l'intention de se reposer. Le monde a vraiment l'intention de se poser. Quant au gros Mosoko, il n'a pas envie de jouer avec ses frères et sœurs. Pour ce singe de 5 ans, manger est la seule chose qui compte. Angélique a découvert que ce comportement n'était pas anormal. Tous les membres de la famille ont traversé une phase où seule la nourriture les intéressait. Bokata et le petit Tembo ne se laissent pas contaminer par la nonchalance de leurs frères. Bien au contraire, Tembo essaie tant bien que mal d'inciter Mosoko à jouer avec lui. Mosoko semble apprécier la présence de son frère, mais il est vraiment trop paresseux pour chahuter. Lorsque Makumba se remet en route, les petits le suivent tous immédiatement. Tous, sauf Mosoko. Il a encore trouvé quelque chose de bon à manger. Observer le comportement de ces animaux implique bien des privations et pas mal de grosses frayeurs. Surmontant sa peur, Angélique a résisté aux attaques de Makumba pendant 7 ans. 7 longues années au cours desquelles les primates ont refusé de se laisser approcher. Une fois acceptée, elle a enfin pu commencer ses recherches. Elle cherche à savoir quels facteurs influencent la vie des gorilles. Mais aussi à connaître leur régime alimentaire et leur structure familiale. Aujourd'hui, la vie dans la jungle est une évidence pour Angélique. Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'avais vraiment peur de venir ici. J'étais très inquiète parce qu'on m'avait raconté des trucs sur une espèce de verre solitaire. J'étais persuadée que j'allais attraper ces verres. Et je m'imaginais plein d'autres atrocités du même genre. Sans parler du problème des insectes. Il y a plein de bestioles rampantes dans la région. Ici, on ne boit pas son thé sans avoir regardé dans sa tasse. Je le fais aussi quand je suis en Angleterre, même si là-bas, il n'y a pratiquement pas d'insectes. Près de 60 habitants de la région travaillent pour ce programme de recherche financé par le WWF. Une vingtaine d'entre eux vit en permanence au camp. L'endroit accueille des chercheurs du monde entier, venus étudier le mode de communication des gorilles, leur régime alimentaire ou leur cohabitation avec les autres animaux de la jungle. Côté équipement, les scientifiques sont plutôt bien lotis. Mais le quotidien reste spartiate. Je rêverais d'avoir un lave-linge. Parce que faire sa lessive ici, c'est vraiment pénible. Notre cascade est fantastique quand il fait très chaud. Mais à partir des 18 heures, il commence à faire froid. Sans compter que les éléphants risquent de venir te surprendre sous la douche. Ce que j'aime ici, c'est l'impression d'être en contact avec la vraie vie. Je trouve qu'en Europe, les gens ont un peu oublié le sens des priorités. L'objectif premier de la vie, c'est d'abord la survie. Une multitude de ruisseaux sillonnent les 30 km² du territoire de Makumba et de sa famille. De l'autre côté de ce ruisseau se trouvent des termites, l'un des plats préférés des gorilles. Sur la rive, les femelles sont en train de prendre le frais. Les animaux sont prudents. De l'autre côté de l'eau, ils pourraient rencontrer d'autres dos argentés. La curiosité met à mal la prudence. Et la petite troupe décide de franchir un deuxième cours d'eau. Le groupe s'enfonce dans la forêt, sur le territoire d'un autre dos argenté. Outre les gorilles, le bassin du Congo abrite une multitude d'animaux, qu'il est plutôt rare de rencontrer. Au beau milieu de la jungle, une poignée de clairières révèle cependant l'incroyable richesse de la faune locale. Les habitants de la région appellent celle-ci Tsangabai, le village des éléphants. Les habitants de la Mediterranean playing Ces clairières naturelles attirent les animaux de la forêt comme un aimant. Celle-ci est surtout fréquentée par des éléphants. Tous les matins, c'est au pas de charge que les pachydermes se précipitent dans la clairière. Qu'est-ce qui peut bien faire courir ces animaux habituellement si paisibles ? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas l'eau, mais les minéraux contenus dans la boue. Les éléphants mangent beaucoup de plantes difficiles à digérer. Certaines sont même toxiques. Pour neutraliser l'effet du poison, il leur faut un antidote. Et c'est ce qu'ils trouvent dans la boue de cette clairière. Cela fait plusieurs jours qu'Angélique n'a pas vu Makumba et sa famille. Inquiète, la scientifique se met sur leurs traces. A la recherche de termites, Makumba et sa famille se sont enfoncés très profondément dans le territoire d'un autre dos argenté. Épuisé, il s'accorde une petite pause. C'est ce que nous avons fait. Mais voilà que le maître des lieux fait son apparition. L'adversaire a pris la fuite. Cette fois encore, Makumba s'est imposé sans combattre. Mais la famille n'est pas au complet. Kunga, le fils aîné, a bien vu ce qu'il s'est passé. Mai, la fille de 7 ans de Makumba, est partie avec l'autre dos argenté. Kunga sera probablement le prochain à quitter le groupe. Dès qu'ils ont atteint la maturité sexuelle, les jeunes gorilles doivent trouver un partenaire en dehors de leur famille. D'ailleurs, Kunga fait d'ores et déjà bande à part. Un signe qui ne tombe pas. Affamé, Mosoko se jette sur les termites. Avec beaucoup d'adresses, il expulse les insectes de leurs cachettes. Une technique que sa mère lui a enseignée. Makumba, lui, n'a jamais appris à faire ça. Ils se contentent de lécher les termites tombés par hasard de leur abri. Une fois adultes, les gorilles ont peu de chances d'acquérir une aptitude qu'ils n'ont pas apprise pendant leur enfance. À 3 ans, Bokata est justement sur le point de l'apprendre. Sa mère a découvert une termitière sur un arbre. Curieuse, Bokata ne perd rien de la situation. La jeune guenon n'a probablement jamais mangé de termites. Elle observe attentivement sa mère. Elle doit d'abord comprendre que ses insectes sont bons à manger, puis assimiler la méthode la plus efficace pour y parvenir. de son côté, Angélique cherche toujours Makumba. Après 3 heures de marche, elle le retrouve enfin avec sa famille. A son arrivée, les petits sont en train de jouer. Merci. ... L'équipe est arrivée juste à temps. Elle va être témoin d'une scène bien particulière. Il appelle ses femelles. Si elle ne réagisse pas, il tapera très fort sur le sol ou contre un arbre. Et ça marche. Mopanbi, la plus jeune de ces femmes, se dirige vers Makumba. A présent, Makumba va devoir faire preuve de tact pour éviter qu'elle ne le repousse. Merci. 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 Jamais encore l'accouplement de deux gorilles des plaines n'avait été filmé en pleine nature. Angélique a bien conscience de vivre un moment exceptionnel. Mais elle se demande si Makumba sera encore en vie lorsque son petit viendra au monde En juin, la saison sèche est à son paroxysme Les gorilles ont de plus en plus de mal à se nourrir Comme il n'y a presque plus de fruits dans la forêt, ils doivent se contenter de manger des feuilles Et comme les éléphants, ils assimilent ainsi les substances toxiques contenues dans les plantes Régulièrement, Makumba emmène donc lui aussi sa famille dans la clairière Dans cette zone marécageuse, les primates recherchent une herbe appelée Kiyéé Ses racines sont riches en minéraux Bocata est avantagée Comme elle marche très bien debout, elle repère facilement les meilleures plantes L'une des femelles a entendu quelque chose Un animal rôde de l'autre côté de la carrière Un éléphant Ou l'ennemi juré des gorilles Le léopard Inquiète, Embo et Bocata se collent à leur mère Makumba, lui aussi, est en alerte Il s'agit de l'autre dos argenté Terrorisé, Bocata prend la fuite Chez les femelles plus âgées, la crainte cède la place à la curiosité Doivent-elles profiter de l'occasion pour suivre un autre mâle dominant ? Makumba est sur le déclin, cela ne leur a pas échappé La disparition de Mai, la fille de Makumba, n'est pas un cas isolé L'an dernier, l'une de ces femelles était déjà partie Makumba rappelle sa famille A la lisière de la forêt, les deux mâles restent sur le qui-vive Combien de temps encore Makumba va-t-il pouvoir se soustraire à un combat ? Au moins une fois par semaine, Angélique se rend à Bayanga Un village situé à deux heures de route du campement Ici, plus de la moitié de la population souffre de sous-alimentation Et ceci constitue un grand danger pour les gorilles Angélique ne vient pas ici uniquement pour faire ses courses Sa présence se veut aussi dissuasive Le commerce de la viande de brousse augmente de plus en plus Il est de mieux en mieux organisé Il existe aujourd'hui des groupes de braconniers lourdement armés Capables de tuer tous les animaux sauvages du secteur Au marché de Bayanga, jamais personne ne vendrait de la viande de gorille Angélique vient ici trop souvent Et les habitants du village ont beaucoup d'estime pour elle En cas de problème, c'est elle qui fait appel à l'aide Lorsqu'ils ne savent plus vers qui se tourner Mais à terme, l'influence d'Angélique ne suffira probablement pas à sauver ces animaux Selon le WWF, près de 6000 singes seraient mangés chaque année Les quatre sous-espèces du gorille sont ainsi menacées d'extinction Le soleil se lève sur le parc national de Tsanga-Sanga C'est le début de la saison des pluies Les quatre sous-espèces du jour La pluie s'arrête aussi soudainement qu'elle était arrivée. Nous sommes en septembre. Dans les trois prochains mois, il pleuvra plusieurs fois par jour, tous les jours. A cette saison, la famille de Makumba n'a aucun mal à trouver de quoi se nourrir. Un grand nombre de fruits mûrissent entre septembre et décembre, et les gorilles n'ont que l'embarras du choix. Angélique était juste partie chercher du bois, mais son 4x4 s'est enlisé. C'est stressant parce qu'il y a toujours énormément de choses à faire ici. En début de semaine, on fait sa liste des priorités, et on sait que dans le meilleur des cas, on n'en fera que la moitié, parce qu'il y a toujours un truc qui se rajoute. C'est frustrant de ne jamais arriver à faire ce qu'on avait prévu. Et là, ça ne pouvait pas tomber plus mal. Angélique et son équipe mettront plusieurs heures à dégager le véhicule. Une heure avant la tombée de la nuit, Makumba cherche un endroit pour dormir. Pendant la saison des pluies, les gorilles se construisent en général un nid dans les arbres. C'est la seule solution pour dormir au sec. Les travaux de construction prennent un certain temps, mais une fois terminé, le nid est vraiment accueillant. Mosoko, lui, n'a pas envie de se donner autant de mal. L'équipe est enfin rentrée au campement. Angélique va pouvoir commencer une deuxième journée de travail. Quels itinéraires les gorilles ont-ils choisis aujourd'hui ? Qu'ont-ils mangé ? Comme chaque soir, la biologiste entre dans l'ordinateur les données relevées sur son carnet. Elle prépare aussi le programme du lendemain. Le plus difficile à gérer, ce n'est pas l'énorme charge de travail, mais la responsabilité qu'elle estime avoir envers son équipe. Ce n'est pas facile de travailler avec des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Je n'ai pas seulement affaire aux 60 hommes qui travaillent ici, je dois aussi m'occuper de leur famille. Au total, ça fait plus de 300 personnes. Et il y a toujours un très gros problème à régler. Un tel est sur le point de mourir. Un bébé est très malade. Alors bien sûr, j'interromps mon travail pour aider. Et c'est tout le temps comme ça. Sur le moment, ce n'est pas évident de définir les priorités. Je pense que je ne pourrais pas faire ça éternellement. C'est une question que je me pose de plus en plus ces derniers temps. C'est une question que je me pose de plus en plus. En décembre, la saison des pluies est terminée. Les ruisseaux sont moins gonflés et la végétation commence à changer. En milieu de journée, Makumba et sa famille atteignent un cours d'eau. Kunga semble nerveux. Combien de temps va-t-il encore rester auprès de Makumba et des autres ? Le dos noir connaît bien les faiblesses de son père. Si Kunga reste dans le groupe, il pourrait s'accoupler avec l'une des trois femelles puisqu'il n'a aucun lien de parenté avec elle. Peut-être aussi que Makumba deviendra tellement vieux que Kunga prendra tout naturellement la tête du groupe. Il est encore un peu tôt pour dire ce qui va se passer. Mais Kunga a pris sa décision. Il disparaît dans la forêt. Lorsque le reste de la famille atteint le cours d'eau, le jeune mâle est déjà loin. Ce qui n'empêche pas Mosoko de s'intéresser aux derniers fruits. Makumba s'est encore affaibli au cours des trois derniers mois. Aussi souvent que possible, il évite de monter aux arbres et se contente de manger ce qui tombe par terre. Combien de temps va-t-il encore pouvoir continuer à guider sa famille ? Combien de temps encore les jeunes vont-ils accepter de le suivre ? Je suis très attachée à cette famille. C'est elle qui me retient ici. Je ne peux pas imaginer que Makumba puisse mourir. Ce jour-là sera terrible pour moi. En fait, j'évite d'y penser. Deux mois ont passé. Deux mois pendant lesquels Konga a vécu seul dans la jungle. Et voilà qu'un beau jour, il se retrouve nez à nez avec son ancienne famille. Les petits lui font la fête. Cette rencontre est-elle vraiment due au hasard ? Konga s'est peut-être aperçu qu'il n'était pas encore prêt à voler de ses propres ailes. Tembo et Mosoko semblent étonnés de voir leurs frères se montrer aussi familiers. 9 mois après s'être accouplé à Makumba, Mopambi a donné naissance à la petite Sopo. Elle pèse déjà deux kilos. Dans les prochains mois, Sopo restera auprès de sa mère, avant d'être placée sous la tutelle de Makumba. Pour l'instant, Mosoko est le seul à oser s'approcher du bébé. Makumba peut être satisfait. Le conflit avec Konga est ajourné et il est encore une fois devenu papa. Si aujourd'hui la vie des gorilles des plaines n'est plus un mystère pour l'homme, c'est aussi grâce à Angélique. Son nom peut désormais figurer aux côtés de celles qui ont marqué la défense des primates, comme Jane Goodall et Diane Fosset. Diego ! Angélique a fini par accepter l'idée que Makumba va bientôt mourir. Elle sait qu'elle doit aller de l'avant. Aujourd'hui, je forme d'autres personnes au travail auprès des gorilles. Cela demande beaucoup de patience. Parfois, on parcourt la jungle pendant plusieurs jours sans voir un seul gorille. C'est beaucoup de travail et dans des conditions difficiles. D'un certain côté, je serai prête à le refaire. Mais pour moi, Makumba sera toujours très particulier. Parce qu'il a été le premier. Le premier amour est toujours très spécial. Et on ne peut pas revenir en arrière, n'est-ce pas ? Angélique a décidé de rester auprès de Makumba, pendant qu'une nouvelle génération de scientifiques continuera son travail avec d'autres familles de gorilles. Aussi longtemps qu'il vivra, Angélique restera ici, tout près de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501